bonjour mesdames messieurs bienvenue dans l'actualité du minecraft aujourd'hui le maire de popoli a pris la décision de condamner pablo jacob de la peine de mort alors pablo jacob c'était un malfaiteur et un et un assassin il avait assassiné 25 villageois tentative de braquage de banque il sera exécuté dans les mines qui suivent en ce moment il se trouve dans sa cellule depuis un an pablo jacob sera exécuté dans une chaise électrique après il sera enterré au cimetière popoli je vais donc me rendre sur place j'ai eu l'autorisation de vous filmer la chaise électrique mais pas son exécution car nous n'avons pas cette autorisation mais j'ai eu le droit de rentrer pendant quelques secondes je vais donc y aller ça y est je suis donc arrivé devant la prison ou pablo ou pablo jacob et en ce moment même il y est depuis un an et demi et le maire n'a pas souhaité de venir et n'a pas souhaité aussi de répondre à notre interview du jour je vais donc me rendre sur sur place et vous montrer la chaise électrique où il va être exécuté c'est parti comme vous voyez tout juste derrière moi se trouve la chaise électrique alors voilà je suis très je suis juste presque à côté de la cellule de pablo jacob et nous n'avons pas le droit de lui parler alors vous pouvez entendre sa voix parler mais bon là comme vous voyez juste il ya vous voyez il ya ces deux ces deux personnes c'est donc la sécurité qui assure la sécurité en fait du prisonnier et vont donc après aussi dans les minutes qui suivent environ dans une minute ils vont l'assassiner et puis après on se retrouvera au cimetière devant sa tombe et puis voilà l'exécution va être prête et puis tant qu'à moi je vous dis à tout à l'heure pour qu'on se retrouvera au cimetière ça y est je me trouve donc au cimetière au cimetière de pope dans la ville de popoli voilà le cimetière s'appelle volga c'est le cimetière voilà c'est le nom du cimetière et comme vous voyez ça y est pablo jacob était a été enterré et a été exécuté il ya quelques milles de ça voilà alors nous avons eu l'autorisation de de fin de venir alors comme il a marqué 1994 et il est né en 1994 le 31 octobre et voilà franchement on reste stupéfait que le maire a donné la peine de mort à cette personne mais bon il a il a été condamné parce que il a eu il a fait beaucoup de choses graves voilà alors puis tant qu'à nous on se prochain jt et ça sera le prochain jt du 20 heures à bientôt et j'espère que ça vous a plu